Monsieur Cartier est membre de l'Institut des hautes études scientifiques à Bures-sur-Yves. Je vais lui laisser la parole pour cette conférence. Effectivement, c'est la deuxième fois que je me retrouve dans cet amphithéâtre. Je crois que c'est bien rempli, il y a des belles têtes et que ça m'a fait plaisir. La dernière fois, j'avais eu une très bonne impression. L'avantage de mon âge, c'est que je n'ai pas besoin de regarder dans les livres d'histoire. Il suffit que je plonge dans mes souvenirs. Il y a plein de choses qui sont dans les livres d'histoire que j'ai vécu. Mais ça, ce n'était pas quelque chose que j'ai vécu moi-même, c'était un peu avant moi. C'est plutôt la génération de mes parents. Celui dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Bruno Pontecorvo, qui a eu une vie qui est digne d'un roman policier. C'est ce que je vais essayer de vous raconter. Et puis à la fin, si il y a assez de temps, je vous expliquerai un petit peu la physique qui est derrière, en termes très simples. C'est Einstein dans son bureau aux Etats-Unis quand il était déjà âgé. Et puis à côté de lui, c'est quelqu'un qui s'appelle Paoli. Dans les cours de physique, on parle du principe de Paoli et on n'en parle très souvent. Il est mort assez jeune. Il est mort entre 50 et 60 ans. Et bon, il était né à Vienne. Il avait passé une partie de sa jeunesse à Zurich. Il avait pas mal bourlingué dans toute l'Europe. Comme d'ailleurs tous les scientifiques de l'époque ont beaucoup bourlingué dans toute l'Europe. En partie à cause d'Hitler et qu'il fallait vous chasser d'un endroit, on allait dans l'autre et puis il vous retrouvait. Paoli, qui était un très grand physicien, était un homme de la nuit. C'est-à-dire que dans une ville aussi triste et que rigide que Zurich, à 9h du soir, il allait courir toutes les boîtes et rentrer chez lui à 4h du matin après avoir beaucoup bu et beaucoup mangé. C'est pour vous dire que c'était des personnages qui n'avaient rien de très sérieux, compassés, etc. C'étaient des bons vivants. Fermi, il y a des principes qui s'appellent le principe de Fermi, la statistique de Fermi et des choses comme ça. Fermi, lui, c'était un Italien qui est le membre aussi jeune. Il était physicien, professeur à Rome. Un petit garçon est né à Pise. Sa famille était une famille bien connue dans la ville de Pise. C'étaient des industriels juifs de Pise. Et il a commencé à faire ses études à Pise, à Pise, à l'école normale supérieure de Pise, qui était fondée par Napoléon sur le modèle des établissements français. Et il était étudiant là-bas. Rapidement, il s'inscrit d'abord comme des études d'ingénieur, puis de physicien. Et en fait, il s'aperçoit que Pise, c'est quand même pas grand-chose à côté de ce qu'est Rome. C'est normal en Italie. Et il veut s'inscrire à tout prix à l'Université de Rome au programme de physique. Et le programme de physique qui est dirigé par Fermi, que nous avons vu. Alors donc, Bruno Montecorvo vient en France. Son patron, c'est-à-dire Fermi, lui donne une lettre d'incommandation pour aller à Paris étudier avec Joliot Curie. Bon, à l'époque, Joliot Curie, c'est le plus grand scientifique français de l'époque. Il vient d'avoir le prix Nobel, ainsi que sa femme, Irène Curie, qui est la fille de Pierre et Marie Curie. Donc, on se léguait les prix Nobel de père en fils. Il y en a plein de monde dans la famille qui ont eu des prix Nobel. Et c'est Joliot qui a pris la relève dans la famille. Et il a eu le prix Nobel de physique en 1935 pour une de ses grandes découvertes, la radioactivité artificielle. Et les découvertes tombent chaque jour, il y en a une nouvelle, pratiquement. Il est doublement menacé. Au moment où l'Italie déclare la guerre à la France au mois de juin 1940, eh bien, il est devenu un citoyen ennemi puisqu'il est d'origine italienne, qu'il a un passeport italien, qu'il est devenu un citoyen ennemi. D'autre part, dès que les nazis vont arriver, il va être un... Bon, ah oui, j'ai oublié de vous dire qu'entre-temps, comme c'est un certain nombre de ses amis là-bas, il est devenu communiste. Et il n'a peut-être pas très bien choisi le jour pour s'inscrire au Parti communiste français. Il s'est inscrit le 3 septembre 1939, le jour de la déclaration de guerre. Or, bon, ceux qui connaissent l'histoire de cette époque savent que la guerre a démarré en 1939 à cause d'une alliance entre Hitler et Staline. Et en tout cas, ça bénéficiait aux deux, puisque les deux se donnaient l'autorisation de dépecer la Pologne à la partie à l'Est pour toi, la partie à l'Ouest pour moi. Il a déjà trouvé à se caser aux États-Unis, dans une des universités, et il a lié connaissances avec des ingénieurs qui font de la prospection minière. Et il dit, quand Ponte Convoi arrive aux États-Unis, Amadie lui dit, écoute, je t'ai peut-être trouvé un job. Il le présente aux ingénieurs de cette société minière, cette société minière, et Ponte Convoi a l'idée de génie, d'appliquer à une technique purement industrielle, bon, faire des sondages et des forages pour voir s'il y a du pétrole au fond, eh bien, il apporte une technique tirée de la physique la plus en pointe, c'est-à-dire les flux de neutrons. Alors, on creuse un grand forage qui descend jusqu'à 2 ou 3 millimètres. Là, au fond, on descend un petit émetteur de radioactivité qui crache des neutrons, et ces neutrons, ils s'en vont dans la roche, et suivant la qualité de la roche, si la roche est poreuse ou pas, eh bien, le signal est différent. Ensuite, on récupère les neutrons au fond de la mine, on envoie le signal en haut, et grâce au signal de l'enregistrement fait, on peut distinguer s'il y a des poches ou s'il y a, bon, il y a de risque de pétrole. Alors, je passe, j'en garde la pancarte, et c'était marqué « détecteur de muons ». Bon, alors, le muon, c'est une autre particule élémentaire, c'est ce qu'on appelle l'électron lourd. Bon, le muon, pour n'importe qui, c'est une curiosité de scientifique purement gratuite. Donc, il y avait des ingénieurs qui avaient réussi à peu près le même coup que Pentecourvois avec la détection du pétrole, c'est qu'eux, ils avaient fait un instrument, bon, quelques scientifiques, avaient fait un instrument pour ausculter le volcan grâce aux muons. Dans les rayons cosmiques, ces rayons qui viennent du ciel, dans les rayons cosmiques, il y a des gerbes de muons. Bon, c'est peut-être un effet secondaire, enfin, il y a des gerbes de muons. Bon, ces gerbes de muons ont été extrêmement bien étudiées par les physiciens. Elles sont très stables, leurs caractéristiques sont très bien définies, elles sont très stables et elles sont calibrées, on sait combien elles arrivent normalement. Alors, les particules de muons, qui sont des particules électriques, quand elles traversent le volcan, eh bien, elles réagissent plus ou moins si la roche est plus ou moins dense. Ça, c'est ce qu'on appelle la densitométrie, c'est une technique très standard dans tous les procéderes industrielles. Et on mesure. Alors, on fait en fait un scanner du volcan. Et alors, ce genre de volcan, ce qui est la difficulté avec ce genre de volcan, c'est qu'il y a dedans des poches d'eau, et quand la lave monte du fond du volcan, et qu'elle atteint une poche d'eau, elle la fait bouillir et ça explose. Et c'est souvent le danger pour ce genre de volcan. Le volcan n'a souffri rien, le plus grand danger, ce sont les poches d'eau. Bon, alors, pour surveiller le volcan, on a installé un appareil qui mesure ça en permanence. En seulement pris, il y avait l'alimentation électrique, c'était une cellule photoélectrique, enfin, une cellule appelée photo solaire, photo solaire, de 40 watts. Imaginez ce que c'est 40 watts. Il n'y a pas de frontière en science. Et entre la science et la technologie, surtout aujourd'hui, la technologie peut profiter des techniques scientifiques les plus subtiles. Une science à plus avancer peut être transformée rapidement en une technique industrielle de base. Et en fait, le FBI découvre des documents communistes dans la maison de Penteconde. Donc, on lui saisit un ou deux tracts communistes chez lui, auquel il ne prête pas trop attention, sa femme ne fait pas trop attention. Et puis, bon, quand même, Italiens aux États-Unis considérés comme ennemis, c'est le risque d'être envoyés dans un camp de concentration. En tout cas, ça le prive des contacts physiques, des contacts scientifiques nécessaires. C'est le moment où on construit l'amour atomique. Et bon, il y a pas mal de sujets scientifiques qui sont devenus secrets ou semi-secrets à cause de leur oeuvre. Le nommé Fermi que je vous ai montré, il est à 20 ans, il est à Chicago, il fabrique son premier réacteur atomique. Le premier réacteur atomique qui est fonctionné, c'est lui. Les Allemands ont essayé à peu près un moment, ils n'y sont pas arrivés. Alors, c'est pas simplement des dessins. Le coup de génie de Feynman, c'est d'avoir fait des dessins. Tout le monde est bien capable de les comprendre ou de faire semblant de les comprendre. En tout cas, ça dit quelque chose, c'est des schémas qui disent quelque chose. Mais en fait, chacun de ces schémas correspond à une formule mathématique extrêmement compliquée, mais qui est totalement dictée par le dessin. Si vous connaissez le dessin et les règles d'interprétation du dessin, vous avez automatiquement une formule très compliquée, une intégrale très compliquée à calculer. Et il y a des scientifiques qui passent leur vie à calculer des intégrales de ce genre. Et toutes les expériences en physique, enfin à ce niveau-là, s'interprètent par ces calculs-là. Donc c'est diabolique.